Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudi Weurvoort. Bonjour. Bonjour. A la fois l'ancien ministre président et le nouveau ministre président de la région bruxelloise, PS. Alors, votre majorité, cette majorité, est-elle une majorité finalement logique au vu des élections ? En tout cas, c'était la majorité que nous souhaitions. C'est votre majorité rêvée ? On ne s'en est jamais cachée durant la campagne électorale. Nous souhaitions pouvoir composer une majorité qui soit la plus progressiste possible. L'électeur bruxellois nous en a donné la capacité, donc c'est comme ça que nous l'avons constitué. Alors, vous avez présenté la déclaration gouvernementale cet après-midi et vous avez dit « j'ai quand même un regret », c'est la parité. Vous n'êtes pas parvenu à avoir un gouvernement paritaire alors que le dernier l'était. Là, il n'y a que trois femmes sur huit. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas au PS qu'il faut poser la question, je dis, puisque tant le PS qu'Écolo ont chacun présenté un homme, une femme. C'était sans doute plus complexe en termes d'équilibre dans les autres formations politiques. Et donc, voilà, c'est dommage, mais bon, ça ne nous empêchera pas de mener une politique qui vise à une plus grande égalité dans les fonctions dirigeantes entre les hommes et les femmes. Alors, je ne sais pas si c'est un regret, mais on a aussi noté l'absence de la société civile alors qu'il y avait une envie de la part d'Écolo d'amener une candidate de la société civile. Et finalement, il n'y en a pas. Est-ce que là, c'est un regret pour vous ? Non. Non ? C'est assez clair, en tout cas. Est-ce que c'est une simple continuation de Vervour 2, Vervour 3 ? Non, non. Ça va être très différent ? Alors, très différent, il y aura des politiques qui s'inscriront dans le long terme, je veux dire, où on est vraiment dans la continuité. Et puis, il y aura, comme toujours, des éléments, je ne dirais pas de rupture, mais de changement d'orientation en fonction des partenaires qui sont aujourd'hui réunis dans cette majorité. C'est assez logique. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui une majorité qui, à la fois, je dirais, défend le principe d'une transition écologique. Mais nous aussi, nous défendons une transition écologique qui soit juste et qui soit donc socialement acceptable. Et puis, dans un contexte qui soit fiscalement et, je dirais, favorable au maintien des classes moyennes à Bruxelles. Donc, c'est un peu à l'image de ce qu'est cette majorité aujourd'hui. – Oui, mais la question est plutôt, est-ce qu'il y a une rupture avec la majorité précédente ? – Enfin, une rupture, non. – Il y a les mêmes projets, le métro est toujours là, les zones de basse émission. – Et puis, voilà, la zone de basse émission. Mais puis, en même temps, il y a un accent plus spécifiquement placé sur la transition que doivent aujourd'hui entamer toutes les grandes villes si elles veulent atteindre les objectifs fixés par le plan national énergie-climique. – Alors, est-ce que, en 2019-2024, donc, votre législature, est-ce qu'il y aura un grand projet d'enthousiasme ? Pour Vervoordeux, il y avait le Grand Stade, il y avait le Musée d'art contemporain, il y avait la zone de basse émission. Là, quelles sont les mesures phares ? Quels sont les grands projets ? – Mais il y aura, vous évoquez, quelques projets, effectivement, qui sont encore toujours des projets phares. L'inauguration du Musée d'art moderne et contemporain, ce sera pour cette législature. – C'était à la base, c'était la base. – Le métro, on n'y sera sans doute pas encore tout à fait. Donc, on s'inscrit là dans des projets sur le long terme, des investissements stratégiques. Par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, nous devons tourner aussi nos réalisations de manière très concrète pour répondre aussi aux besoins immédiats des habitants. Et donc, notamment en matière de logement, c'est donner aussi un signal fort en cette matière-là, à la fois dans le secteur du logement social, mais aussi dans le secteur du logement privé. – Alors, justement, en matière de logement, dans le texte, vous dites qu'en 5 ans, 15 000 ménages, je ne sais pas si vous soyez 15 000 ménages ou 15 000 bruxellois. – 15 000 ménages. – L'objectif est de proposer une solution. Et donc, la solution, elle va se décliner sous différentes possibilités. Ce ne sera pas que le logement social. Il ne faut pas rêver, on ne va pas construire 15 000 logements sociaux. – C'est du logement à vocation sociale. – Oui, on va construire du logement social. On va acquérir, on va acheter du logement social. Mais on va aussi développer d'autres politiques qui permettent effectivement de répondre à cette demande. – Et d'avoir des loyers modérés, c'est ça, finalement ? – Tout à fait. – Et d'un loyer qui soit, je dirais, conforme au standard bruxellois. – Mais cet objectif de 15 000 ménages, est-ce qu'il est réaliste ? Céline Frémot a dit qu'il était irréaliste. – Je ne sais pas s'il s'agit de dire, parce que j'ai lu des choses dans les médias aujourd'hui, qu'on parlait de 15 000 logements, effectivement que c'est irréaliste. – C'est 15 000 solutions. – Bien sûr, parce que les solutions, ce sont aussi des solutions au travers du conventionnement, ce sont des solutions au travers du fonds du logement. Donc il y a toute une série de mécanismes que nous allons développer durant cette législature. – Alors les trois axes de votre gouvernement, vous l'aviez déjà dit à la conférence de presse, mercredi, c'est la gouvernance, la justice sociale et tout ce qui tourne autour de la transition, l'UQSMA. Ça c'est trois idées phares, ok, mais dedans on va voir évidemment les différents points. Je propose quelques points très précis, la zone 30, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est vraiment une mesure phare la zone 30 ? Est-ce que vous croyez que c'est une mesure qui peut être l'image de cette législature ? – Oui, mais c'est avant tout un signal fort qui est donné, la zone 30 généralisée. C'est de dire qu'aujourd'hui, il faut un cadre apaisé pour permettre à tous les Bruxelles, quel que soit leur mode de déplacement, de se sentir sécurisé. Et donc, on le sait bien, en termes entre 30 et 50, on ne gagne pas un temps important quand on bouge dans Bruxelles, qui plus est, à certaines heures, même le 30 à l'heure est parfois difficile. Mais l'idée, c'est qu'aussi, peut-être rappeler que lorsque un accident se produit entre un piéton et un véhicule, les dommages corporels sont démesurément différents entre le 30 à l'heure d'une voiture et le 50. – Mais ce qu'on n'est pas arrivé à faire ces dernières années, à lutter contre les chauffards, on va mieux y arriver avec cette zone 30 ? – Alors, d'abord, c'est créer aussi les conditions pour s'assurer de l'effectivité de la mesure, parce que nous allons aussi adapter les voiries. Ça se fait déjà depuis de nombreuses années, mais ici, ce sera systématisé dans un plan régional, donc dans une vision globale. Donc ça, c'est bien évident, mais c'est aussi multiplier les contrôles. C'est aussi prendre des mesures, je dirais, plus radicales par rapport à ces chauffards, parce que c'est vrai que ce phénomène de rodéo, il crée vraiment énormément de problèmes dans certains quartiers où, en fait, on a des chauffeurs qui sont complètement, je dirais, inconscients des dangers qu'ils font courir. Je dirais, à eux-mêmes, c'est peut-être leur responsabilité propre, mais surtout aux autres. Donc ça, c'est inacceptable. Et donc, on va là, et d'ailleurs, certaines zones de police l'éprouvent déjà maintenant, c'est vers des mesures qui iraient jusqu'à la confiscation du véhicule. – Alors, on a beaucoup parlé aussi dans votre document de gratuité des transports publics pour les moins de 25 et pour les seniors, de primes pour les formations, 4 euros de l'heure au lieu de 1 euro de l'heure. – Le revenu de formation. – Oui, le revenu de formation. Quels sont les moyens budgétaires pour se payer ça ? Parce que là, c'est quand même des frais supplémentaires pour la région. – Mais ceux-là ont été budgétisés. Je veux dire que la gratuité, ce n'est pas un budget démesuré, les primes non plus. – Ce n'est pas le projet du PTB de rendre gratuit pour tous les transports publics ? – Non, non, non. Le projet du PTB, alors que là, pour le coup, il est réaliste financièrement. Entre les moins de 25 et les plus de 65 à la gratuité généralisée, je vous assure que c'est un gouffre financier, donc il n'est pas aujourd'hui soutenable financièrement. – Donc pas de nouveaux impôts pour les Bruxellois ? Non, pas du tout. Au contraire, on va travailler aussi au maintien des classements au travers de ce que nous avions mis en place dans le cadre de la réforme fiscale sur les droits d'enregistrement, donc l'abattement sur les droits d'enregistrement. Nous allons poursuivre dans cette voie. Nous allons supprimer le pourcentage des droits d'enregistrement sur les prix hypothécaires. Donc on va vraiment de l'avant dans ces politiques. – Alors l'idée d'école bilingue, par contre, est pratiquement enterrée. On parle plutôt de multilinguisme. – Non, non, rien n'est enterré. – Il y aura une école bilingue ? – Non, on va travailler. D'abord, ça nécessite que l'ensemble des pouvoirs organisateurs se coordonnent et fassent, je dirais, le nécessaire pour rendre le projet possible. Et puis après, l'objectif, moi je ne suis pas figé sur les appellations. Le tout, c'est qu'on favorise l'apprentissage des langues en faisant en sorte que nos enfants soient, je dirais, en capacité de suivre des cours qui sont donnés par ceux dont c'est la langue maternelle. – Alors il y a de fortes personnalités au PS. Donc il y a la vôtre, puisque vous êtes le ministre président. Mais il y en a aussi d'autres. On va d'abord parler de Nadia El-Jouzfi, qui a décidé de siéger comme indépendante. Aujourd'hui, il n'est plus dans le groupe socialiste. Que s'est-il passé ? Vous le savez. Mais comptant le choix de la secrétaire d'État ? – Non, non, non. D'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont plutôt des considérations plus propres au fonctionnement du groupe. Ça n'a rien à voir. – Donc ça peut s'arranger ? – J'en suis rien, ce n'est pas moi qui vous posez la question. – Ce sera au groupe socialiste. – Tout à fait. – Il y a Rydouane Chahid de se débrouiller avec ça. – Voilà, on lui donnera ce mandat. – Alors, on va parler de l'orette Onkelings. Parce que quel était son rôle pendant les négociations ? Parce que souvent, on a vu une personne par partie, mais en fait, vous étiez 7, il y avait l'orette Onkelings en plus. – Mais moi, je ne représentais pas le parti socialiste dans les négociations. – Vous représentiez le formateur ? – Exactement. – Très bien. – Et donc, pour que je sois clair, j'ai pris le parti, d'ailleurs, les journalistes ont dû se décourager à un moment donné, de ne jamais m'exprimer, considérant que mon rôle était, je dirais, hors formation politique, et de faire la synthèse et les convergences. Donc c'était assez logique que ça se déroule ainsi. – Mais je vais quand même vous poser la question, quel était son rôle, après vous ? Mais je vais vous faire trois propositions. Président de la Fédération bruxelloise du PS, belle-mère ou éditorialiste télévisuelle, puisqu'elle va commencer à être chroniqueuse en télé sur LN24 à la rentrée. – Elle est toujours aujourd'hui présidente de la Fédération bruxelloise, belle-mère sans doute, par ailleurs, même pas du parti, et éditorialiste en devenir. – Elle a annoncé qu'elle partirait septembre, octobre. – Oui, tout à fait. – Oui, c'est un bon timing pour trouver un nouveau, une nouvelle présidente de la Fédération ? – Je pense qu'on entame un nouveau cycle avec cette nouvelle législature. On a connu les deux élections communales et régionales. Il faut maintenant mettre en œuvre une stratégie qui fasse en sorte que nous soyons en ordre de marche le plus rapidement possible, pour à la fois mener cette législature et aller, je dirais, à la rencontre de nos concitoyens pour les prochains rendez-vous. – Et quel est le profil de ce futur, de cette future présidente ? – Un président de la Fédération, c'est d'abord quelqu'un, c'est un homme ou une femme qui fait la synthèse, qui a d'abord une bonne connaissance de la réalité bruxelloise, qui connaît, je dirais, le terrain socialiste bruxellois et qui, effectivement, est en mesure de faire la synthèse entre les différents courants, les différentes personnes. Quand je dis courants, ce n'est pas tellement au niveau biologique, mais avec Bruxelles, c'est une mosaïque de quartier, une mosaïque de communes, et donc c'est de faire en sorte qu'on trouve un équilibre entre les différentes sections. Parti socialiste, c'est toujours ça la marque du président de la Fédération. – Charles Piquet avait dit ici qu'il faudrait un peu rééquilibrer les prochaines listes du PS, un peu vers le sud, un peu vers l'est, que ça tirait un peu trop vers le nord. – Non, je ne pense pas. Il y a une réalité, non. Il y a un électorat, c'est autre chose, à sans doute reconquérir dans le sud, mais ça ne doit pas se faire au détriment de notre présence dans le nord, où beaucoup de nos concitoyens comptent sur l'action du Parti socialiste. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas pour moi une opposition entre les deux. – Merci, Rudi Vervoer. Demain, je recevrai votre ministre de l'Environnement, Alain Marron. D'ici là, bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada